Donc voilà, on va commencer. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire qui a un petit focus sur la Côte d'Ivoire où nous allons parler des opportunités et évolutions de la télévision et des nouvelles plateformes de diffusion. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ma collègue Marie-Yves Beyer, analyse en charge de l'Afrique, va vous faire une petite présentation du marché. Marie ? Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. On va commencer. Alors, je vais commencer par présenter rapidement les caractéristiques du marché ivoirien auxquelles nous allons nous intéresser aujourd'hui. La Côte d'Ivoire compte 26 millions d'habitants, 5 millions de foyers et 3,5 millions de foyers ayant accès à l'électricité, soit environ 70 % de la population aujourd'hui. Parmi les 5 millions de foyers, 55 % ou 2,7 millions ont accès à la télévision. À noter que ces chiffres représentent les foyers équipés d'un écran, possédant un écran, l'accès général à la télévision étant bien plus important via les cours partagés, par exemple. En regardant plus en détail le marché de la télévision, on constate que le marché ivoirien est actuellement principalement gratuit, bien que la télévision payante soit en croissance. On note également que la réception satellite est très importante, représentant près de 70 % des accès en 2019. On peut également remarquer le lancement timide de l'IPTV avec la télé d'orange, ainsi que l'apparition des offres TNT payantes et notamment Easy TV de Canal+, qui sont permises par le développement des infrastructures numériques. La Côte d'Ivoire est justement l'un des pays qui a significativement, au cours des dernières années, engagé une politique de transition numérique télévisuelle. Le cinéma numérique a été lancé en février 2019 et a déjà accueilli de nouvelles chaînes, dont nous parlerons plus en détail plus tard. La fin du signal analogue est prévue au cours de l'année 2021 pour permettre au foyer de s'équiper en boîtier et télévision. Ici, vous voyez apparaître nos derniers chiffres concernant la télévision gratuite. On voit aujourd'hui que le marché est encore relativement limité, mais qu'il présente un fort potentiel de croissance. En effet, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays où on voit arriver en même temps la libération du marché télévisuel ainsi que la numérisation du signal télévisuel. Jusqu'alors, le réseau des chaînes publiques RTI était le principal acteur du marché et captait la majorité des revenus. Le fait que l'acteur public soit le principal explique également la forte part de financement public dans les revenus des diffuseurs. Par financement public, nous entendons, et je précise, les subventions directes de l'État ainsi que la redevance télévisuelle. Actuellement, seul RTI bénéficie de ces métiers. Comme ailleurs en Afrique subsaharienne, les recettes publicitaires de la télévision souffrent du manque de mesures d'audience régulières. Des spécificités toutefois sont attribuées à la Côte d'Ivoire puisque le pays rentre depuis quelques années déjà dans le spectre d'Africascope, une étude d'audience bien annuelle menée par Kantar. Il voit arriver également une nouvelle étude de médiamétrie en partenariat avec Omedia qui délivre des mesures d'audience toutes les six semaines et à terme annoncées mensuellement. Enfin, et pour finir le commentaire de ce schéma, j'aimerais noter l'impact de l'épidémie COVID-19 dont les effets devraient être conséquents sur les deux prochaines années. Mais j'aimerais également préciser que la reprise de la croissance sera effective dès 2021, voire 2022, grâce à l'arrivée des mesures d'audience, comme j'ai dit avant, et grâce à la consolidation du marché attendu avec le lancement de nouvelles chaînes. La TNT permet de diffuser un plus grand nombre de chaînes à l'échelle nationale. A noter que RTI, le diffuseur public, a lancé son troisième canal sur cette plateforme numérique. Mais à côté de cela, et surtout, la Côte d'Ivoire voit se développer pour la première fois un marché télévisuel gratuit et privé. À la différence du réseau public, ces nouvelles chaînes ne reposent que sur les recettes publicitaires. Parmi elles, on voit la chaîne A+, du groupe Canal+, notre invité aujourd'hui, qui s'est lancée en 2019 avec une forte empreinte locale. Nous avons également la chaîne StatInfo, également présente aujourd'hui, du groupe Optimum Media, qui sera la première chaîne d'information continue de la TNT. La nouvelle chaîne ivoirienne, NCI, lancée fin 2019, et Live TV, qui devrait arriver en fin d'année, viennent compléter ce nouveau bouquet gratuit. Par leur attractivité croissante et leur portée nationale, ces nouvelles chaînes privées devraient attirer de plus en plus d'annonceurs et représenter à terme la majorité du marché. À droite sont représentés les revenus des chaînes privées ivoiriennes. Avant 2019, ces revenus ne concernent que les chaînes privées payantes. À partir de 2019, la croissance est attribuée au lancement de la chaîne A+, rejoint plusieurs par la nouvelle chaîne ivoirienne. Et en 2020, toutes les chaînes citées précédemment devraient être lancées et contribuées à la croissance des revenus publicitaires. Avant de laisser la parole à nos invités, j'aimerais aborder en dernier point le développement attendu de l'OTT dans le marché ivoirien. Si l'on regarde l'état de la connectivité actuelle dans le pays, on remarque que l'Internet fixe est très limité. D'ailleurs, il n'y a pas d'amélioration notable attendue dans les cinq prochaines années à cause du manque d'infrastructures développées à grande échelle. On remarque ainsi que l'accès à Internet est principalement mobile et que sur ce point, il est plutôt bien développé. En effet, on compte 16 millions d'utilisateurs mobiles Internet en 2019, soit plus de 60 % des personnes. Un chiffre qui devrait monter jusqu'à 25 millions en 2025 est représenté d'une pénétration Internet mobile de 85 %. Cependant, il est à noter qu'un véritable essor de l'OTT vidéo devra être combiné, en plus d'un accès à Internet bien développé, à des offres de data abordables. En conséquence, encore limité aujourd'hui, le streaming vidéo est toutefois en croissance, comme on peut voir sur le schéma de droite qui représente les recettes ainsi que les abonnés des services d'OTT payants, comme Netflix, Iroco Plus ou Trace Play. Le potentiel de la diffusion vidéo digitale est donc énorme et ce sera un point sur lequel nos panélistes reviendront aujourd'hui. D'ailleurs, je vous laisse la main pour commencer le panel. Merci. Merci beaucoup, Marie. Donc, juste pour vous faire savoir que la présentation sera disponible demain sur notre site ainsi que le recording, l'enregistrement, donc avant de commencer le débat, j'aimerais bien que nos deux panélistes, notamment Damiano Machedi de A+, et Jean-Philippe Caboret de Satinfo, fassent une petite présentation de leurs activités et de la société. Damiano, à toi l'honneur ? Non, honneur au grand frère, on n'aura au grand frère. D'accord. Voilà. Et donc, bonjour à tout le monde et à tous les internautes qui nous suivent. Donc, la chaîne Cet Info est une marque du groupe Optimum Media et ce que nous, notre positionnement, c'est l'information, l'information vue de Côte d'Ivoire. Donc, nous privilégions le contenu de Côte d'Ivoire en priorité, ensuite, Afrique de l'Ouest, Afrique et Monde. Mais bien sûr, quand on sort de Côte d'Ivoire, il faut que le contenu soit en relation avec les problématiques que nous vivons en Côte d'Ivoire. Donc, notre chaîne n'est pas encore lancée. Nous comptons la lancer au mois d'octobre, juste avant les élections parce que pour une chaîne d'information, c'est quand même mieux de pouvoir être présent pendant l'événement politique majeur qui se passe tous les cinq ans dans l'élection présidentielle. Donc, nous faisons tout pour pouvoir sortir au bon moment. Donc, voilà ce que je peux dire rapidement parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de choses à voir. Merci. Merci, Jean-Philippe. Donc, ravi d'être présent aujourd'hui pour cette conférence web. Merci pour l'écoute de tous, tous ceux qui sont connectés. pour ce qui est d'Aplus et Aplus Ivoire. Donc, nous avons lancé Aplus il y a maintenant, en 2014, il y a plus de six ans, chaîne panafricaine du groupe Canal Plus et a été lancée avec l'ouverture de la libération en Côte d'Ivoire. nous avons obtenu une licence en 2017 et nous avons été en mesure de lancer la chaîne Aplus Ivoire dédiée donc au contenu en Côte d'Ivoire en janvier 2019. Donc, elle existe maintenant depuis 15 mois et nous sommes basés, comme cette info, à Abidjan pour participer à ce virage historique de la télévision en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Damiano et Jean-Philippe. Donc, petit message à nos internautes, donc ceux qui nous écoutent. Donc, vous avez aussi l'option de poser vos questions en live pendant la session. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer les questions. Donc, au bas de la page, vous avez Q&A. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure pendant le débat. Donc, pour commencer, on a vu que l'industrie de la diffusion télévisuelle évolue rapidement en Côte d'Ivoire, donc entraînant, comme ma collègue Marie l'a précisé, l'émergence des nouveaux acteurs et services. Mais quand on parle de la TNT en Côte d'Ivoire, on parle aussi de la libéralisation de l'espace télévisuel. C'est une situation à nous bien inédite où le pays voit arriver en même temps la libéralisation et la numéralisation de la télé. Jean-Philippe, quels sont les attentes et les perspectives pour ce marché que vous avez pour ce marché ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que contrairement à son ouverture économique et au libéralisme qui est prôné dans ce pays, c'était quand même assez surprenant que la télévision, jusqu'à il y a trois ans, soit encore un monopole d'État. Donc, les choses ont évolué et comme on l'a dit tout à l'heure, numérisation et libéralisation vont entraîner la constitution d'une offre importante au niveau de téléspectateurs. C'est-à-dire que pour les téléspectateurs ivoiriens, ils vont avoir maintenant accès gratuitement à un ensemble de chaînes beaucoup plus variées et on espère qu'ils vont couvrir bien sûr les attentes de ces téléspectateurs. Donc, attentes et perspectives, les attentes, c'est de, je pense, c'est de couvrir l'ensemble des besoins des populations ivoiriennes et les perspectives, c'est que tout ceci puisse s'installer dans un équilibre économique bien sûr qui est nécessaire pour assurer la pérennisation de ce paysage audiovisuel. Donc, je pense que les pouvoirs publics ivoiriens ont quand même été prudents. Vous voyez, par exemple, au Burkina, il y a plus d'une quinzaine de chaînes privées, de chaînes disponibles, il y a des chaînes privées et des chaînes publiques. Au Sénégal, c'est pratiquement la même chose. Au Ghana, tous ces pays ont plus de 15 chaînes. En Côte d'Ivoire, l'option est différente. Il y a les chaînes publiques, donc aujourd'hui qui représentent trois offres et il y a les chaînes privées qui représentent aussi quatre chaînes privées. Donc, ce qui fait sept chaînes au lieu de plus 15. Donc, ça veut dire que le marché peut encore, à mon sens, absorber de nouveaux éditeurs mais tout ceci se fait prudemment parce que nous ne voulons pas arriver dans la situation de certains pays qui aujourd'hui se retrouvent avec plus d'une centaine de chaînes qui n'ont pas de modèle économique et qui représentent donc, on va dire, presque une pollution télévisuelle puisque, en fait, ils n'ont pas les moyens de pouvoir fournir de bons programmes. Donc, je pense que les autorités de Côte d'Ivoire ont voulu être prudentes et ont voulu s'assurer que chacune des chaînes qui a été agréée puissent vivre correctement et, bien sûr, évoluer comme il faut. Je ne sais pas si vous avez répondu. Je rajouterais qu'effectivement, pour compléter ce que dit Jean-Philippe Caboret, en fait, les autorités évoiliennes ont vraiment privilégié la qualité plutôt que la quantité et la viabilité également des projets. et d'ailleurs, certes, il y a des obligations, je crois, UMA de digitaliser et de passer à la libéralisation pour quasiment tous les pays de 2024. Donc, il y a un vrai virage qui a été donné à l'ensemble des pays de l'Afrique francophone, entre autres. Mais dans ce cadre-là, la différence et qui montre, encore une fois, le souhait de modernité et d'être à la pointe de la télévision et d'ouvrir le plus rapidement possible, certains pays n'avaient pas ouvert à des groupes internationaux, alors que la Côte d'Ivoire a pris l'option d'accueillir, comme elle a toujours eu dans son ADN culturel, d'accueillir et d'ouvrir son marché pour proposer le meilleur de la télévision ivoirienne aux Ivoiriens avec chacun, on va dire, ses atouts et ses compétences dans les domaines audiovisuels. Donc, c'est vrai que quand on s'est tous affichés pour décrocher cette licence, on a tous, on était confrontés à la AACA, aujourd'hui à l'IDT pour la diffusion et l'exploitation du signal, mais il y a eu une exigence très forte, que ce soit d'un point de vue éditorial de répondre aux attentes des téléspectateurs ivoiriennes, mais également que nos modèles économiques soient, on va dire, viables avec une perspective sur 5, sur 10 ans. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a que cette chaîne aujourd'hui et cette chaîne affiche déjà une volonté de qualité et on va dire de complémentarité sur un marché qui doit devenir fort pour construire un socle économique fort dans le monde des médias. Merci Damiano. Jean-Philippe, vous nous avez dit au début que cette info c'est une chaîne d'information ivoirienne. Donc, qu'est-ce qui la caractérise et à qui précisément vous vous adressez ? Alors, nous avons donc notre cible, notre cible, on va dire notre centre de cible, on va dire c'est les foyers ivoiriens avec un revenu de 200 000 francs et plus. C'est-à-dire, nous savons très bien que l'information en tant que telle attire pas toute la population mais une partie de la population. Donc, nous avons voulu être focus dessus et donc c'est un choix. On s'adresse principalement au CSP, on va dire moyenne et supérieure. Donc, c'est elle qui s'intéresse à l'information et au type de programme que nous avons l'intention donc d'éditer. Donc, j'aimerais y revenir un petit peu sur ce que nous avions dit tout à l'heure en parlant des attentes de notre écosystème. Je pense qu'il faut souligner le fait que le marché ayant été relativement contraint pendant plusieurs années, ça n'a pas permis un développement on va dire des ressources humaines qu'ils doivent accompagner la mise en place de cet écosystème. Les ressources humaines sont un souci donc nous y travaillons. Je pense que les autres chaînes et notre chaîne, nous faisons beaucoup d'efforts pour la formation des jeunes, la formation des professionnels qui vont venir nous accompagner. Et il y a aussi tout l'écosystème, c'est-à-dire les conseils qui nous accompagnent. Je dis simplement des choses simples comme les conseils juridiques. Les gens ne connaissent pas bien le métier. il faut qu'il y ait des avocats qui se spécialisent. De la même façon, les finances qui nous accompagnent, les banquiers ne connaissent pas les métiers des médias donc c'est très difficile d'obtenir des soutiens auprès de ces professionnels on va dire supports. Et il est nécessaire aussi qu'il y ait des professionnels aussi qui mettent à disposition des outils de production. Je parle de tout simplement acheter une caméra parce qu'on est toujours obligé d'aller acheter une caméra en Europe ou aux Etats-Unis je ne sais pas où et ce serait c'est important qu'il y ait et qu'il y ait aussi une offre d'équipement ici en Côte d'Ivoire pour pouvoir permettre à l'écosystème de réellement s'installer. Donc on est dans une phase on va dire de constitution de l'écosystème de la télévision en Côte d'Ivoire. Donc excusez-moi merci beaucoup Jean-Philippe pour cette précision. Donc Damiano la chaîne A Plus Ivoire a été parmi les premiers à se lancer sur la TNT donc parlez-nous un peu ici de la stratégie d'A Plus d'être présent sur la TNT en Côte d'Ivoire. Donc A Plus Ivoire notre stratégie c'est une stratégie de divertissement. donc on n'a jamais eu vocation à vouloir avoir un JT ou faire du news sur A Plus Ivoire. On est là pour apporter on va dire du plaisir et de la création de la mise en avant des talents à savoir que donc on a à la fois un socle fort de l'Afrique francophone de toute l'Afrique francophone mais évidemment de la Côte d'Ivoire où on investit et on accompagne depuis un certain nombre d'années les producteurs et les créateurs ivoiriens pour créer des séries fidélisantes longues et répondre aux attentes du public et en parallèle de ça il me semblait important de développer du divertissement en Côte d'Ivoire sur vraiment on va dire en s'appuyant sur des talents de la Côte d'Ivoire pour montrer cette force parce qu'on aime beaucoup le plaisir de passer du temps en famille devant la télé. Donc notre cible elle est à la fois populaire elle est à la fois familiale je dirais aujourd'hui on a une cible quand même globalement plus féminine que masculine et encore une fois il faut être capable de créer une ligne éditoriale qui puisse aussi attirer des annonceurs qui s'y retrouvent donc il faut avant tout que le téléspectateur s'y retrouve mais il faut que les annonceurs s'y retrouvent pour une raison simple c'est que comme disait Jean-Philippe aujourd'hui il faut qu'on habitue notre marché à pouvoir jouer et à pouvoir s'attribuer les médias la télévision depuis X années les médias qui étaient très prégnants en Côte d'Ivoire et c'est naturel c'était l'affichage c'était la radio et aujourd'hui avec cet écosystème télévisuel certes il y avait la RTI qui a toujours pris place importante dans les médias il nous semblait important d'apporter une offre nous éditoriale qui répond aux attentes de nos téléspectateurs mais qui puisse aussi on va dire embarquer ou attirer des annonceurs existants de la place mais des nouveaux annonceurs de demain donc il nous semblait donc en résumé de mettre à disposition notre savoir-faire d'accompagner les talents de développer de créer de la production locale ça rejoint l'idée de la formation donc ici en Côte d'Ivoire tout ce qu'on diffuse sur A plus Ivoire dans le divertissement entre autres et les grandes séries également faites en Côte d'Ivoire elles sont produites par des Ivoiriens réalisées écrites on va dire vraiment tout l'écosystème voilà donc en apportant notre support d'éditeurs de chêne on apporte également une structuration du marché qui est notre vocation pour pouvoir effectivement avoir des banques des assurances des nouveaux annonceurs des nouveaux entrants des nouveaux acteurs qui accompagnent tout le phénomène tout le système que d'autres pays ont déjà très bien et nous si on est là c'est qu'on est convaincus que plus que jamais aujourd'hui il y a cette capacité et on le voit chaque jour sur les antennes aussi bien d'A plus Ivoire mais également de toutes les autres chaînes qui se lancent il y a cette capacité générale à pouvoir générer à la fois de la qualité et un grand marché de la publicité donc merci beaucoup donc la question la prochaine question s'adresse aux deux panélistes donc on a parlé beaucoup de ça donc comment peut-on arriver à ce qu'une majorité de foyers ivoiriens dispose d'un décodeur pour la TMT donc c'est un peu ça maintenant le next step on va dire à mon sens concernant pardon vas-y 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 ok d'accord à mon sens pour les décodeurs il y a bien facteurs qui 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 soient importants pour la compréhension du du nombre très faible de décodeurs aujourd'hui qui sont dans le marché Il y en a très, très, très peu. On remarque d'abord, premièrement, il y a très peu de communication sur l'offre de décodeurs. On ne sait pratiquement pas où les acheter et on ne fait pas de la promotion pour ainsi dire. C'est sûr que l'attractivité de l'offre TNT, puisque je le disais, on va avoir à terme cette... L'attractivité de l'offre TNT est relativement, on va dire, est relativement faible puisque en face, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des bouquets, comme je dis, celui de Canal, celui de StarTime, avec près d'une trentaine, une quarantaine, voire une cinquantaine de chaînes accessibles à des prix qui varient, mais une offre quand même assez riche. En face, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons sept chaînes. Enfin, aujourd'hui, nous avons exactement les trois chaînes de la RTI, plus A+, et la nouvelle chaîne ivoirienne. Donc, ces cinq chaînes, est-ce qu'un consommateur ivoirien de base va-t-il se précipiter pour aller acheter un décodeur pour qu'il ait cinq chaînes qu'il sait recevoir par ailleurs ? Je ne dirai pas sur quel support, mais qu'il sait recevoir par ailleurs. Donc, vous voyez, il faut que d'une part, on corse l'attractivité de l'offre TNT, qu'on améliore la disponibilité en distribution, que ce soit accompagné aussi de communication, et maintenant, si possible, que les revendeurs puissent proposer des offres promotionnelles, etc., qui permettent aux Ivoiriens de pouvoir avoir accès facilement à ce nouveau support. Et maintenant, en dernier lieu, qu'est-ce que l'État doit faire ? L'État doit déjà accompagner un petit peu, en subventionnant les taxes sur ces décodeurs. Donc, d'après ce que je sais, c'est vendu hors droit de douane. Mais est-ce qu'il faut faire plus ? Sachant que les foyers ivoiriens payent une redevance télévisuelle depuis 1993, donc ça fait quand même un paquet d'argent collecté, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une opération à l'endroit des foyers les plus démunis pour qu'ils puissent avoir les décodeurs, peut-être pas gratuitement, mais fortement subventionnés ? Oui, en fait, c'est toujours en complément, parce que j'en finis pas bien résumé l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'il faut très rapidement, massivement, développer l'accès aux décodeurs. Il y a l'aspect pédagogique, puis il y a l'aspect disponibilité. Aujourd'hui, l'accélération n'a pas encore eu lieu, objectivement. Il faut vraiment accélérer cette mise à disposition pour les foyers de toute la Côte d'Ivoire, parce que la TNT, c'est pour tous les Ivoiriens, ce n'est pas que pour Abidjan ou les grandes villes. En fait, le but, c'est qu'elles soient accessibles dans les villages et dans les campagnes. Donc, nous, on souhaite absolument être visibles sur l'ensemble du territoire. Ça nous a été demandé, d'ailleurs. Donc, de notre point de vue, d'un point de vue éditeur, on a des obligations de soutien à la communication au déploiement en lien avec les autorités pour faire la communication de ce réseau. Donc, ça, ça fait partie de notre cahier des charges qu'on applique dès qu'on a des dispositions de plans de communication. Mais en parallèle de ça, effectivement, ils ont plafonné le prix du décodeur à 16 000 avec l'antenne. Mais il faut expliquer, il faut faire des campagnes de sensibilisation, il faut accélérer. Et c'est ça l'enjeu pour que ça s'installe, parce qu'effectivement, il y a des groupes, on va dire, privés à côté, qui aussi bénéficient de l'accès de nos chaînes. Et nous, on est heureux d'avoir aussi ce déploiement. On a besoin du plus grand déploiement. La TNT ne vivra que par la publicité. Donc, si on n'a pas la plus grande visibilité pour pouvoir procéder nos chaînes, ça va être compliqué pour nous. Donc, un des axes, évidemment, c'est la redevance aussi, qui, je vois dans les différentes questions qui nous arrivent. Aujourd'hui, la redevance n'a pas été du tout un point de répartition entre privée et publique. Elle est uniquement publique aujourd'hui. Donc, il faut nous apporter des moyens aussi pour pouvoir contribuer, être contributif au déploiement de la TNT pour réussir le pari. Donc, merci beaucoup, Damiano. Donc, pour rebondir un peu sur la publicité, on a vu une étude en décembre 2018 de Aguineur, donc avec Ipsos, montre que 75 % des agences et annonceurs ivoiriens envisagent d'utiliser les chaînes de la TNT. Donc, selon vous, quelle est votre vision, votre propre vision sur le marché et l'évolution du marché et de la publicité en Côte d'Ivoire? Jean-Philippe. Oui. Bon, c'était un peu assuré. Bon, je crois que la connexion n'était pas très stable, mais j'ai cru comprendre que vous posiez la question de savoir comment le marché va évoluer ou bien je n'ai pas bien entendu la question. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'était par rapport à l'étude qu'Aduino et Ipsos avaient fait en 2018, donc qui montre que 65 % des agences et annonceurs ivoiriens envisagent d'utiliser les chaînes de la TNT. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir, donc vous, vous allez être présent sur la TNT ainsi qu'Aplus qui est déjà présent. Donc, quelle est votre propre vision sur l'évolution du marché de la publicité en Côte d'Ivoire? Alors, moi, je pense que, et c'est pour ça que nous avons fait ces chaînes-là, parce qu'on est très, très loin du potentiel réel de ce marché. En moyenne, quand vous regardez ailleurs dans le monde, les dépenses publicitaires représentent à peu près un peu plus de 1 %, ça tourne à peu près autour de 1 % du produit intérieur brut. En Côte d'Ivoire, nous sommes à moins de 0,20 %. Quand on sait qu'au Sénégal, on est à plus de 0,50 %, au Ghana, on a 0,57 %, et ainsi de suite, je peux vous donner d'autres exemples. C'est-à-dire que si on fait tout simplement un rapport entre le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire, qui est à 43 milliards de dollars, ça fait à peu près 25 000 milliards de francs CFA, 0,5 %, c'est-à-dire atteindre simplement le niveau du Sénégal et du Ghana, nous amènerait à un marché publicitaire de 125 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes à pas loin, entre 30 et 35 milliards. C'est-à-dire que c'est une multiplication par trois, simplement, du marché publicitaire, si on veut simplement être dans les mêmes proportions que les autres pays, je ne dis pas les pays européens qui sont à 1 %, mais on va dire l'exemple du Sénégal et du Ghana, qui sont des pays qui sont dans notre zone économique. On serait donc à 125 milliards de francs CFA. Donc, c'est-à-dire que nous avons encore beaucoup de travail. Nous, les éditeurs de chaînes, de la télévision, nous avons tous et chacun la responsabilité d'élargir et de développer ce marché. Je pense, comme l'a dit Damiano, nous faisons le maximum pour proposer une offre de qualité. Nos marketeurs aussi vont essayer de bien comprendre ce marché pour pouvoir mettre à disposition, donc, des téléspectateurs, des programmes qui leur suivent. Et forcément, les annonceurs vont suivre. Donc, il y a une perspective importante et je pense que nous devons la saisir. Je dis bien 125 milliards de chiffres d'affaires, donc, multiplié par trois ce budget-là. Ça, c'est tout simplement en atteignant la proportion, les mêmes proportions que dans les autres pays. Mais en plus de cela, le phénomène de libéralisation va booster encore tout ceci. Damiano, donc… Oui, effectivement, ce qui est intéressant, alors, on commence à voir ce phénomène. Alors, déjà, ça passe, évidemment, il faut rassurer le marché. Donc, comment le rassurer ? Le rassurer et surtout le rassurer de ses investissements, c'est de créer un outil d'audience qui soit reconnu de tous, qui soit référent et qui permette à tout annonceur potentiel de voir quand il investit son retour sur l'investissement en termes de contact et d'impact auprès du marché. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs discussions, même de longues discussions et d'échanges avec les autorités. On y a tous participé pour réfléchir aux meilleurs outils pour la Côte d'Ivoire qui soient un référent pour aussi bien les annonceurs, les agences, mais également les éditeurs. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, il y a eu plusieurs échanges avec des instituts. Donc, aujourd'hui, c'est plutôt Médiamétrie qui s'affiche comme étant le moteur de son propre chef de créer un outil qui nous a été soumis clairement à tous. Nous, on y a adhéré il n'y a pas longtemps. Donc, ils ont créé un outil mensuel pour la Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est des vagues qui viennent toutes les six semaines. Donc, on peut considérer qu'on est dans un outil d'ordre déjà mensuel, même si la panacée sera un outil quotidien qu'on cherche tous. Dans le monde entier, c'est des outils quotidiens qui permettent de piloter au mieux à la fois une chaîne de télé et ses investissements, et les annonceurs également. Donc, si je devais résumer, cet outil est en train d'arriver. En parallèle de ça, il y a Omedia qui fait beaucoup d'études sur la pub et les impacts de pub avec l'arrivée des nouvelles chaînes. Donc, c'est vrai qu'on en fait partie, il y a plus d'y voir. On a pris ce risque de se lancer les premiers. LCI a suivi, RTI 3 a suivi. Là, il va arriver dans quelques semaines. Cette info dans quelques mois à peine maintenant. Et on voit tout de suite l'impact positif sur le marché, puisqu'on a pu voir dans les différentes annonces d'Omedia, par exemple, qu'on fait une étude, qu'il y a déjà 38% d'augmentation de la pub au mois d'avril, en termes d'investissement. Et pourtant, il y a le Covid. Mais c'est que d'un coup, ils se disent que l'outil télévisuel a une vraie valeur pour eux, pour toucher leur public, toucher leur client. Et on voit même des évolutions de changements d'annonceurs. On va dire que dans le top, c'était plutôt les eaux minérales et les telcos. Et là, on voit arriver du food ou encore de la cosmétique qui n'étaient pas du tout les mêmes annonceurs, les plus gros investisseurs il y a un an. Donc, vous voyez, il va devenir… On voit vraiment une évolution forte et on y croit, parce que sinon, on ne serait pas là. Et c'est vrai que notre rôle est important. Mais il faut que le marché nous fasse confiance. Et nous, on est complètement à disposition pour rendre, on va dire, la monnaie de la pièce à ce marché pour pouvoir, ensemble, créer une meilleure sorte de business, en fait. Parce que le but, c'est qu'on fasse du business tous ensemble. Mais également qu'on réponde, encore une fois, aux attentes d'un public qui, aujourd'hui, se considèrent un peu lésés sur la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on apporte cette valeur. Et on est là pour ça. Merci beaucoup, Damiano. Donc, la prochaine question à nos deux panélistes. Comment est-ce que vous vous positionnez, par rapport à la télévision publique, est-ce que le marché est-il suffisamment développé pour soutenir le lancement et la croissance, on va dire, des nouveaux acteurs ? Bon, j'imagine que Damiano me laisse la parole. Oui, alors, donc, nous, moi, je viens du marketing et de la publicité. Donc, la concurrence ne me fait pas peur. Au contraire, la concurrence est facteur de stimulation et d'innovation. Bien sûr, le service public fait son travail, il a son créneau, il a son territoire de communication. Mais nous, entreprises privées, nous allons développer une certaine agilité. On est capable de pouvoir aller peut-être certainement plus facilement sur certains sujets et à certains endroits, beaucoup plus facilement que le service public. Et donc, nous pensons pouvoir offrir une offre, on va dire, mieux adaptée que les offres qui sont relativement lourdes, puisque, bon, ce n'est pas de leur faute. Donc, le service public doit couvrir un certain nombre de contenus sur lesquels nous ne sommes pas obligés d'aller, on va dire, et nous pouvons aller directement sur ce qui intéresse le grand public. À côté de cela, donc, nous, en tant que société privée, nous faisons tout pour faire les investissements nécessaires pour aussi bien, comme je disais tout à l'heure, c'est un ensemble. Il faut que nous puissions améliorer en interne nos ressources humaines, nous puissions améliorer nos services, support, marketing, etc., etc. Mais, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Tout à l'heure, je vous ai donné quelques chiffres. Avant d'arriver à plus de 100 milliards de chiffres d'affaires, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. À côté de cela aussi, nous faisons les efforts nécessaires pour travailler sur la performance de nos outils. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette info est conçue comme les toutes nouvelles chaînes qui voient le jour ailleurs dans le monde. C'est-à-dire que nous faisons très attention aux investissements et on essaye de faire, entre guillemets, de la télévision low cost pour pouvoir, justement, être performant, pour pouvoir être rentable et pour pouvoir être pérenne. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, autre sujet de ce débat. Donc, on va parler un peu des services OTT. Donc, nous avons vu qu'ils sont devenus incontournables. À l'heure actuelle, l'évolution du marché en Côte d'Ivoire ne signifie pas que les OTT remplaceront les opérateurs traditionnels. Cependant, les opérateurs commencent à repenser leur stratégie pour être capables de proposer des offres plus adaptées aux besoins des consommateurs qui ne cessent d'évoluer. Donc, ma question, c'est quelle stratégie digitale peut-on mettre en place en Côte d'Ivoire ? Et aussi, quelle est l'importance d'avoir une stratégie globale ? Damiano, peut-être en premier ? Oui. Donc, en fait, aujourd'hui, effectivement, le marché est en train d'évoluer naturellement. Bon, il y a quand même un vecteur de blocage naturel en Côte d'Ivoire. C'est l'accès à l'Internet. Voilà, ça, ce n'est pas négligeable. Même s'il y a de plus en plus d'offres qui commencent et on voit une baisse de coût, si on peut dire, pour pouvoir consommer de la vidéo, de la télévision, pour le plus grand nombre. Voilà. Donc, il y a la mise en place de la fibre est arrivée. Il y a tous les aspects technologiques qui sont en train d'arriver. Des nouveaux concurrents sont en train de s'organiser. Orange a lancé aussi la TV d'Orange. Donc, voilà, ils sont en train de pousser dans ce sens-là. Sachant que nous, naturellement, notre but, c'est d'être sur toutes les plateformes, on va dire, d'accès. Si on prend Orange TV, on est sur Orange TV, quoi. Enfin, c'est normal, on va donner accès à une chaîne qui se dit gratuite et qui se dit surtout accessible pour tous. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, sur l'arrivée des autres plateformes, moi, je reste… Alors, sur la stratégie digitale, je dirais que nous, on est dans une stratégie de notoriété aujourd'hui. Et évidemment, on propose de plus en plus auprès des annonceurs une visibilité sur le digital. Donc, on est en train de réfléchir à des modèles digitaux de nos programmes pour pouvoir valoriser les investissements d'annonceurs puisque eux aussi cherchent à valoriser ça auprès d'une nouvelle clientèle et surtout d'une nouvelle génération qui est de plus en plus connectée, ultra connectée. Donc, c'est un marché publicitaire sur lequel on ne doit pas du tout le négliger, bien au contraire. Voilà. Après, la concurrence s'organise. Il y a des nouvelles plateformes qui arrivent. On sait que Netflix a déjà ouvert au Nigeria et est en train de pousser des productions en Afrique. C'est très bien. Il en faut pour tout le monde. Il faut pousser cette attractivité des pays africains. Donc, voilà. Après, je dirais que sur l'aspect développement de plateformes concurrentielles ou en tout cas d'offres, je n'ai pas d'avis là-dessus. Si c'est que nous, on ne doit pas louper le virage de récupérer ou de travailler avec les annonceurs également sur cette stratégie marketing digitale. Avant de passer à Jean-Philippe, donc Damiano, quel type de contenu soit privilégié pour la distribution en ligne, on va dire ? Alors, il y en a plusieurs. Il faut qu'elle soit disponible en… Une chaîne doit être disponible en streaming facilement accessible parce que le but, c'est qu'on soit accessible par tous. Après, c'est plutôt des programmes courts. C'est plutôt des programmes, on va dire, une récurrence quotidienne avec peut-être des spécificités dédiées au digital. On voit tous les influenceurs qui sont très bons en connoisseur, entre autres. Il y a des grands talents ici. Voilà, ça peut être… Après, il y a toute une animation générale. On n'a rien inventé. Le concours, des discussions, des web. Après, les annonceurs peuvent s'attribuer des univers éditoriaux avec qui on peut travailler avec eux. Comme disait Jean-Philippe, c'est à nous de nous adapter au marché aussi. Si demain, un annonceur a envie d'aller plus sur le digital parce qu'il peut avoir des programmes concrètement pour un produit, voilà, c'est sûr qu'on ne va pas mettre trois heures de programme ou une émission dédiée sur le digital aujourd'hui. Mais on voit une évolution intéressante avec ce qui s'est passé par le Covid. Il y a beaucoup, beaucoup d'émissions digitales aujourd'hui aussi qui ouvrent aussi une réflexion créative auxquelles on n'imaginait pas encore il y a six mois. Donc, je dirais que c'est très mouvant tout ça. Jean-Philippe, donc 7info, c'est une chaîne d'information. Donc, quelle est l'importance d'avoir une stratégie digitale ? Alors, nous, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a commencé par le digital. C'est-à-dire le site 7info.ci existe déjà. Donc, ce n'est pas un site qui vient en support d'une télévision. Nous, ça fait partie de notre, on va dire, entre guillemets, ADN. Dès le départ, nous l'avons conçu comme ça. Donc, c'est une rédaction qui va alimenter à la fois la chaîne de télévision, le site Internet et aussi l'interactivité à travers les réseaux sociaux. Donc, ceci, nous le concevons comme ça. Nous partons dès le départ dans cet esprit-là. Notre site Internet, déjà, il fait quand même, aujourd'hui, nous avons connu un pic en décembre dernier. On a fait plus de 2 millions de pages en un mois. Et aujourd'hui, nous tournons facilement autour d'un million de pages par mois avec une moyenne à peu près de 250 000 vues par semaine. Mais que l'offre Internet. Nous sommes convaincus que l'offre couplée Internet, télévision et réseaux sociaux va permettre, va créer une certaine dynamique. Parce que, en fait, pour chaque chose, enfin, chaque besoin a sa réponse. Donc, nous sommes convaincus qu'il faut jouer sur les trois supports. Les formats, forcément, doivent être spécifiques. Surtout dans cette partie du monde où l'Internet reste quand même assez cher. Même si nous voyons que les opérateurs telco font des efforts pour proposer des formules, la nuit, le week-end, des offres couplées. Mais ça reste quand même assez cher. Donc, il faut que nous adaptions ce que nous leur offrons par rapport à leurs caractéristiques. C'est-à-dire, je pense que des formats courts, où on peut avoir un format long, que l'on redécoupe, que l'on sache ressaucissonner en petits bouts pour que ça puisse convenir à la poche de nos cibles. Donc, et bien sûr, nous sommes en train de réfléchir. Parce que je pense que, comme un peu partout dans le monde, tout le monde est en train de s'adapter à cette nouvelle économie de la télévision qui est en train de se transformer avec beaucoup plus de présence sur le net. Donc, comment y arriver ? Sachant que le modèle de rémunération sur la télévision est connu et nous avons l'expérience de cela, autant nous sommes, par exemple, nous, assez déçus des retours que nous avons en termes de revenus sur Internet. Donc, il va falloir imaginer les choses. Il va falloir réfléchir et peut-être renverser la... Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais nous continuons à travailler, en tout cas, avec beaucoup d'énergie sur la monétisation de ce que nous mettons sur le net. Et ce n'est vraiment pas facile pour l'instant. Merci beaucoup, Damiano et Jean-Philippe. Donc, je vois quelques questions qui sont déjà arrivées. Il y a la boîte, il y a quelques-unes, oui. Juste une précision importante, peut-être qu'on l'a dit, mais on ne l'a peut-être pas dit assez clairement. Si on est là aujourd'hui sur le déploiement de la TNT, c'est parce qu'on est convaincu de travailler avec les annonceurs du marché qui sont là, mais aussi d'attirer des nouveaux annonceurs. Je m'explique. Aujourd'hui, les plus gros investisseurs en Côte d'Ivoire sont quand même assez atypiques par rapport à d'autres pays. Par exemple, si on prend le cas de l'automobile, dans la plupart des pays, ils sont sur le top ranking, en fait. Et aujourd'hui, c'est lié aussi à l'évolution de l'économie du pays, à la classe sociale. Mais cette classe sociale, on l'espère tous et on fait ce pari là, parce qu'encore une fois, comme le disait en préambule Jean-Philippe, la Côte d'Ivoire cherche toujours à être à la pointe. Et du coup, ce souhait de consommation, il est là. Cette capacité à pouvoir se développer à titre personnel va passer aussi par la voiture neuve ou quoi. Et donc, typiquement, il y a des nouveaux entrants ou des entrants ou des adhérents à ces nouveaux médias qui, on l'espère, on va pouvoir les attirer parce qu'il y a vraiment Iman qui est encore là et qui n'a pas du tout été exploité sur, par exemple, l'automobile, encore une fois, pour avoir des annonceurs forts comme ceux-là qui vont être moteurs, on l'espère, de main de tous les grands événements qu'ils soient autour de la ligne du news, du divertissement, du sport, etc. et des séries et de la fiction. Donc, il y a quand même plein de séries où il y a des placements de produits aussi, il faut imaginer. Il y a plein de voitures ou quoi. Enfin voilà, on est dans cette modernité, dans ce dynamisme. Voilà, je voulais faire juste ce petit ajout de compréhension du marché. Donc voilà, on est là pour capter ce qui existe, pour aller chercher ou attirer des nouveaux investisseurs par rapport, encore une fois, à notre travail de qualité qu'on essaie de faire chaque jour avec ici tous les acteurs en Côte-Divant. Merci beaucoup Damiano. Donc, question à cette info, donc des internautes. Donc, il y aura-t-il des transmissions ou des émissions en direct au moment des élections ? Oui, oui, oui. En tout cas, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. On n'a pas vu encore… Bien sûr, je pense que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle va encadrer les temps de parole pendant la campagne pour que les choses soient relativement équilibrées. Mais bien sûr, c'est notre ADN. Nous voulons faire des directs. Et alors, il y aura des directs pendant la campagne, mais dans notre ligne éditoriale, nous avons prévu aussi des directs tous les jours. Des directs tous les jours et des débats tous les jours. Justement parce que nous sentons qu'il y a cette soif de débattre, d'échanger, de confronter les idées. Et notre métier, notre rôle, c'est de justement servir de plateforme pour que tout ceci puisse s'exprimer en harmonie. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, question à Damiano. Est-ce qu'Aplus Ivoire diffuse uniquement des productions ivoiriennes ? Donc, y a-t-il de la place pour des programmes internationaux, des séries ou des films ? Alors, c'est déjà le cas. En fait, on diffuse déjà, nous, notre vocation, c'est d'être dans la diversité et surtout d'ouvrir la Côte d'Ivoire, on va dire, culturellement aux autres pays aussi. On ne veut pas être uniquement ivoiro-ivoirien. Donc, on a déjà des grandes séries. La dernière en date, c'est Maîtresse d'un homme marié qui était donc une série éditoriale et qui a été diffusée sur Aplus Ivoire. Donc, on a à la fois des séries de toute l'Afrique qui sont présentes sur Aplus Ivoire et également des productions inédites parce que c'est notre vocation de développer de la création en Côte d'Ivoire, comme dernièrement, les coups de la vie qui a été un beau succès. En revanche, sur le divertissement, il nous semble incontournable de développer et de créer de la divertissement avec des talents de la Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire qui, après, rayonne sur le reste des pays. Et aujourd'hui, en tout cas, ça porte ses fruits. Les gens sont ravis aussi de découvrir les émissions ivoiriennes à travers le reste de l'Afrique. Merci beaucoup. Donc, question sur la redevance télé. Donc, on a un internaute qui nous a demandé comment pensez-vous que doit être utilisée la redevance télé en dehors de son renversement officiel à la RTI ? C'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche. C'est un sujet qui fâche parce que, naturellement, vous imaginez bien, le libellé exact de la redevance sur les factures parce qu'elles sont perçues par la compagnie d'électricité. Donc, le libellé exact, c'est redevance RTI. Donc, nous, automatiquement, dès le début, on dit qu'au pire, on doit transformer le libellé et en faire la redevance télévisuelle. Mais cette redevance télévisuelle devrait profiter à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Mais aujourd'hui, il y a un casus belli puisque les autorités estiment que cette redevance doit aller exclusivement aux services publics. Alors, nous, nous posons les questions. OK, d'accord. Donc, on va avoir un opérateur qui, lui, a droit à des subventions, à des redevances et qui est présent sur le marché publicitaire. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire qu'on peut le faire comme on l'a vu dans d'autres modèles ailleurs. S'il reçoit des subventions, s'il perçoit la redevance, au moins qu'il soit un peu moins présent sur le marché publicitaire. Donc, je pense que les choses sont en cours. Ce qui est bien, la Côte d'Ivoire, c'est le pays du dialogue. Donc, tant que ce n'est pas terminé, on continue à discuter, on continue à faire valoir nos arguments. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement… En tout cas, on en parle depuis des mois et des mois. On est vraiment solidaires. On est concurrents, mais solidaires. Donc, on a besoin les uns des autres pour réussir ce pari, en tout cas. Et encore une fois, on nous demande de… Enfin, le cahier des charges est élevé. Il y a quand même une exigence qu'on nous demande globale. Donc, ça signifie des investissements lourds. Après, on peut se dire que ça vienne… On a chacun des configurations différentes de modèles et de business plan. Mais en revanche, c'est quand même un risque qu'on prend tous, qu'on a assumé, jusqu'à la création pour certains de studios d'enregistrement. Donc, tout ça, c'est des investissements même en immobilier, en mobilier, etc. Des engagements qu'on nous demande. On nous demande de l'embauche de la nouvelle génération, d'embaucher des nouveaux talents. Donc, tout ça, c'est qu'on participe à la dynamique et à le dynamisme économique de la Côte d'Ivoire. Et on regarde ça, on nous demande, on ne nous propose rien et on ne nous aménage pas, on va dire, nous n'êtes pas les moyens de réussir parfois complètement. Donc, c'est vrai qu'une des clés pourrait être effectivement rediscutant de la bonne répartition des investissements de publicité. Voilà, on ne crie pas sur les toits qu'on veut une partie de cette redevance, mais au moins, il faut qu'il y ait une compensation ou qu'il y ait un dialogue intelligent pour qu'on puisse tous réussir nos paris dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ça nous semble tellement évident. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à rajouter. Merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question pour un plus et cette info. Donc, quelle est la stratégie de soutien que l'État a accordée aux nouvelles chaînes privées de la TNT en Côte d'Ivoire ? Wallou ! Non, en fait, il n'y a pas d'aide directe. Ce qu'il semble, déjà, puisque nous avons, mais dans le cadre général d'un investisseur en Côte d'Ivoire, quand vous atteignez un certain niveau d'investissement, vous avez des avantages liés à cet investissement. Bon, mais ça, c'est générique. Ça, c'est pour tous les opérateurs. Dernièrement, nous avons eu, d'après ce que je comprends, une réduction des coûts de diffusion par la Société nationale de diffusion. Mais ce que nous pensons, c'est que déjà, les prix qu'ils avaient annoncés au départ étaient trop chers. Donc, je suis presque tenté de vous dire que la discussion sur le soutien aux chaînes privées n'a pas encore commencé. Enfin, de ma fenêtre. De ma fenêtre, je n'ai pas encore vu de soutien spécifique, mais je suis convaincu que ça va arriver. On a parlé du soutien de l'État par rapport à, on en a parlé tout à l'heure, de la mesure d'audience. Donc, l'État voulait, montre qu'il a réellement envie que tout ceci se passe bien et semblerait qu'il était prêt à prendre en charge ou en partie ou totalement, en tout cas, la mesure d'audience. Et ce serait une excellente chose pour nous parce que, bon, notre marché étant relativement contraint, il est très difficile de dégager les ressources nécessaires pour mettre en place une bonne, une mesure d'audience fréquente. C'est-à-dire, plus elle est fréquente, plus elle est fiable. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir mettre en place une mesure journalière, mais pour l'instant, on parle dans un premier temps peut-être mensuel. Après, on essaiera de voir si c'est tous les 15 jours et puis après toutes les semaines et peut-être qu'on arrivera à le faire tous les jours. Donc, l'État nous aide, enfin, a l'intention de nous aider à travers quelques, sur certains chapitres, mais je ne sens pas encore de politiques réelles qui ont un impact sensible sur nos comptes d'exploitation. Parce que c'est de ça qu'il s'agit à la fin du film. Donc, Damiano, on peut peut-être prendre une dernière question. Donc, quels sont les programmes recevant le plus d'annonceurs ou revenus publicitaires ? Les programmes en général, vous voulez dire ? Oui, la question, les programmes en général. Aujourd'hui, on sait que le sport a un impact important. Ça, c'est évident. On voit, dès qu'il y a du live, ça rejoint des gros annonceurs. Donc, l'enjeu aujourd'hui, par exemple, de la Ligue Ivoirienne n'est pas négligeable. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, je trouve que c'est encore très prégnant. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace pour que les annonceurs, et comme on le disait, on peut s'adapter. Il faut s'adapter. Tous les marchés du monde se sont adaptés entre le bon équilibre entre un bon programme et la présence d'un annonceur. Comme dans les séries, je n'ai pas d'exemple spécifique où on a, on va dire, nous, sur un plus, recruté plus d'annonceurs que d'autres, si ce n'est que le divertissement, je dirais, et ce peut-être le vecteur, évidemment, d'attirer plus d'annonceurs parce que c'est peut-être plus simple qu'une série télé. Ce qui peut être du placement de produits qu'un divertissement, il peut y avoir du billboard, du placement de produits, voilà, on va dire un rapport intelligent et efficace pour chacun. On se fait diléguer, notre émission, clairement, a été soutenue par un très grand annonceur qui avait pris le risque. Mais c'est ça qui est intéressant. il faut créer l'opportunité et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que certains annonceurs prennent le risque et ça va réveiller, on va dire, l'intérêt de d'autres annonceurs. C'est ça notre objectif. Merci beaucoup. Mais on doit prendre des risques d'investissement. Mais on doit prendre des risques d'investissement. Donc, c'est ça, voilà, ce que disait Jean-Philippe, on nous demande beaucoup, mais voilà, il ne va pas falloir vite que ça génère aussi bien des soutiens étatiques malins que les annonceurs nous perçoivent vite. Donc, nous, on fait tout pour que ça fonctionne, mais il ne faut pas attendre. Donc, merci beaucoup Damiano et Jean-Philippe pour avoir participé à ce webinaire. Donc, on a quelques questions que je vais vous envoyer ensuite pour pouvoir répondre à toutes les questions. Malheureusement, on ne va pas prendre toutes les questions. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et la présentation, j'ai des questions sur la présentation. Donc, ça va être disponible ainsi que l'enregistrement, le recording de ce webinaire. donc, elle va être disponible demain sur notre site. Donc, merci beaucoup et bonne journée. Merci pour votre écoute. Bonne journée à tous vos internautes, à toute votre clientèle. Enfin, et à très bientôt en Côte d'Ivoire. J'espère qu'on est là, viendrait. Merci. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada